pour la deuxième partie de cette petite histoire des études akbariennes en Occident. Et donc on avait vu dans la première partie qu'il y a cette grande rencontre entre Ivan Agheli qui revient d'Orient, d'Égypte, avec cet héritage akbarien, cette étude des œuvres d'Ibn Arabi auprès du Cher et Aylaïch el-Kébir, et qui fondent notamment à Paris la société El-Akbaria pour l'étude de la pensée d'Ibn Arabi avec René Guénon, qu'il introduit et qu'il initie à ses études akbariennes. Et évidemment, à travers le rayonnement intellectuel et aussi spirituel de René Guénon en Occident, ces études akbariennes vont avoir un second souffle ou vraiment avoir une expansion maximale jusqu'à aujourd'hui, comme on le disait dans la première partie. Alors il faut savoir que par exemple, dans la correspondance de René Guénon, à la fin de sa vie, il dit clairement aux gens avec qui il est en correspondance que parmi les grands projets qu'il veut mener à bien ou qu'il voudrait qu'il soit mené à bien après lui, il y a l'étude d'Ibn Arabi qui fait partie pour lui des choses les plus centrales et les plus importantes à développer. Donc c'est un vœu véritablement formulé par René Guénon lui-même. Alors on pourrait à travers et à partir de René Guénon distinguer deux tendances de cet héritage, ce qu'on pourrait appeler un regard purement akbarien, pourquoi ? Parce qu'il est revendiqué comme tel, avec la figure de Michel Valsan, qui lui va vraiment prendre cet élan akbarien très à cœur et très au sérieux. Et puis de l'autre côté, l'autre figure majeure autour de René Guénon, celle de Fridjof Chion, qui lui est plutôt dans cette démarche pérennialiste, telle qu'elle va être qualifiée, et qui va s'intéresser à Ibn Arabi, mais replacer Ibn Arabi dans une vision plus universelle, plus comparative entre autres, et qui ne va pas non plus hésiter à prendre certaines distances par rapport à Ibn Arabi. Donc c'est assez intéressant de noter que dans son œuvre, « Le soufisme voit les quintessences », Fridjof Chion critique Ibn Arabi. Il critique Ibn Arabi pour être trop exotérique à son goût, et pour le fait qu'il fasse des concessions, selon lui, à la charisme ou à des pensées islamiques qui ne sont pas purement métaphysiques. Là où, chez Michel Valsan, on va avoir une véritable vénération pour la figure d'Ibn Arabi et un ancrage, comme je le disais, revendiqué comme étant purement akbarien. Alors, cette tendance, elle se dessine notamment dans la fameuse revue des études traditionnelles, fondée autour de la figure et de la pensée de René Guénon, qui vont être plus tard dirigées notamment par Michel Valsan. Et c'est d'ailleurs dans cette revue que Michel Valsan va publier la plupart de ses études, de la plupart de ses textes, qui seront ensuite republiés sous forme de monographies ou de compilations d'articles. Mais il va véritablement y avoir deux familles. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que tout n'a pas été rose entre eux et entre ces familles. Il y a eu un petit peu des petites tensions, comme il y a souvent dans tout groupe humain. Mais voilà, deux familles qui vont quand même jusqu'au bout avoir des liens et une reconnaissance mutuelle, mais deux affinités différentes qui vont naître à partir de ces deux figures. Alors, pour commencer par celle de Fridjofchion, ce que j'appelle ici le regard pérennialiste de l'Occident, la figure la plus importante qui va s'inscrire dans la pensée de Fridjofchion et qui va étudier et faire connaître Ibn Arabi en Occident, c'est le suisse Titus Burkhart, qui va publier plusieurs études autour de la pensée d'Ibn Arabi, notamment dans les études traditionnelles, publier une introduction aux doctrines ésotériques de l'islam, qui est donc, comme son titre l'indique, une espèce de résumé des grandes doctrines du soufisme très marquée par la pensée d'Ibn Arabi et de ses commandateurs, mais surtout, en 1955, une traduction d'une sélection des Foussous el-Hikam, du livre des chatons des sagesses, intitulée ici « La sagesse des prophètes », qui n'est pas une traduction complète, contrairement à celle de Balanfa, dont on parlait dans la première partie, et à celle de Charles-André-Gilis, dont on parlera juste ici, mais qui est une traduction qui essaye vraiment de rendre le texte dans un langage, on va dire, oui, bien sûr, philosophique, mais un langage le plus universel possible, un langage qui puisse être compris par toute personne ayant un minimum de bagage, on va dire, en philosophie, en théologie ou en métaphysique. Et donc, ce texte, qui est republié, republié encore jusqu'à aujourd'hui, est très souvent un des textes aussi par lesquels les gens découvrent la pensée d'Ibn Arabi toujours aujourd'hui. On lui doit aussi la traduction d'extraits d'une œuvre d'un autre penseur très important de cette tradition, Abdelkarim el-Gili, et son Insane el-Kamil, donc de l'homme universel, qui est un traité de métaphysique et de cosmologie intégrale et dont Agili traduit la dernière partie en français, mais qui, je pense, n'a plus été republié depuis quelques années, mais qu'on peut toujours trouver. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais à partir de Fridt Jobchion et avec Titus Burckhardt, mais d'autres figures, va se développer aussi toute cette tradition plus anglophone, puisque Fridt Jobchion va déménager aux États-Unis et qu'il y a autour de lui beaucoup d'anglophones ou de germanophones. Dans le monde francophone, c'est plutôt autour de Michel Valsan, resté en France, que vont se développer, comme on l'a dit, les études agbariennes, avec, comme je le disais, plusieurs publications, de nombreuses même publications, dans les études traditionnelles qui vont faire l'objet de republications sous forme de monographies ou de compilations. On peut citer le livre du nom de Majesté Allah, qui parle de la doctrine des noms divins, selon Ibn Arabi, en se centrant sur le nom Allah, qui est le nom synthétique, le nom qui synthétise l'ensemble des autres noms, selon Ibn Arabi. La parure des Abdal, qui est un texte sur l'éthique spirituelle et sur les pratiques de détachement, de préparation de l'âme à l'influence spirituelle, et toute une série d'autres textes sur la pensée d'Ibn Arabi ou de traductions, de passages d'œuvres d'Ibn Arabi, mais aussi d'autres penseurs, comme Sardardine Kronawi, le disciple sans doute principal d'Ibn Arabi et son beau-fils, dont Michel Valzan a traduit l'épître sur l'orientation parfaite qui est parue dans l'étude traditionnelle et republiée de manière indépendante plusieurs fois. Mais l'influence de Michel Valzan ne va pas se limiter à ses publications ni même à la direction des études traditionnelles, puisqu'il va lui-même former toute une série de figures qui vont, à leur tour, traduire Ibn Arabi, étudier Ibn Arabi, publier des choses sur Ibn Arabi. Donc, il est véritablement, comme je vous le disais, le creuset de ces études akbariennes, alors ici akbariennes au sens revendiqué comme participant de cette tradition akbarienne et comme vraiment revendiquant la reconnaissance d'Ibn Arabi comme étant le sheikh et l'akbar, le maître, le plus grand des maîtres ou le maître suprême. Parmi ces élèves, qui ont été formés par Michel Valzan, on peut notamment citer Maurice Gloton qui a publié toute une série d'œuvres très importantes pour faire connaître Ibn Arabi. Alors, première remarque sur son Arbre du Monde, première publication en 1982, qui est la traduction d'un texte, le Chajar del Kaun, longtemps et souvent attribué à Ibn Arabi. On sait aujourd'hui, un peu comme dans le cas de la profession de foi traduite par Roger Deladrière, dont on parlait dans la première partie, que ce n'est pas un texte d'Ibn Arabi. C'est un texte d'un commentateur du XVIe siècle, si je me rappelle bien. Mais n'empêche, c'est de nouveau un très bon texte avec une traduction de qualité qui a été produite par Maurice Gloton. Ensuite, trois œuvres importantes traduites par Maurice Gloton. Le Traité de l'amour, qui est souvent aussi republié en poche, et un texte par lequel les gens découvrent souvent Ibn Arabi et qui est la traduction quasi intégrale, mais d'extrait d'un chapitre de cette grande encyclopédie, vaste encyclopédie spirituelle d'Ibn Arabi, le Futuhat Makkia, qui traite de toutes les dimensions de l'amour d'un point de vue métaphysique, avant tout évidemment, mais aussi d'un point de vue humain et spirituel et sur l'implication de l'amour dans le cheminement intérieur de l'homme. Et puis, une traduction du Tajouman el-Hashwar, donc ces poèmes d'Ibn Arabi qu'il a lui-même commenté, donc des poèmes qui se présentent comme des poèmes d'amour, mais qui recèlent toute une série de significations métaphysiques expliquées par Ibn Arabi, l'interprète des désirs, ou un texte beaucoup plus technique, beaucoup plus métaphysique, la production des cercles qui traitent des différents degrés de la manifestation universelle. Ou encore, un texte, des extraits toujours des Futuhat Makkia sur le thème de la mort, de la résurrection et du monde du Barzakh, donc du monde de l'interface entre l'Isibah et l'au-delà. Mais évidemment, on ne peut pas mentionner Maurice Gloton sans mentionner sa traduction du Coran qui a été publiée tout récemment et qui est empreinte de toute son étude d'Ibn Arabi, qui est en fait une traduction du Coran qui est à la fois marquée par tout le travail d'études de la langue arabe de Maurice Gloton qui a consacré toute une partie de son travail et de sa vie à la lexicographie, à l'étude notamment de la grammaire du Coran et des étymologies des termes arabes. Mais cette traduction du Coran est aussi marquée évidemment par la vision d'Ibn Arabi, par sa compréhension du Coran et on en retrouve la trace notamment dans les notes et dans les choix de traduction de Maurice Gloton. Alors, un autre des élèves importants de Michel Valzan est Charles-André Gillis qui publie énormément aussi sur le titre d'Abdelrazaq Yahya, sur le nom d'Abdelrazaq Yahya. On lui doit plusieurs traductions de textes d'Ibn Arabi, notamment sur les attestations coraniques de l'unicité divine, sur la prière du jour du vendredi, sur le jeûne, mais surtout, on lui doit une traduction intégrale cette fois-ci d'Efoussous el-Hikam, du livre Des chatons des sagesses, en deux volumes, qui s'accompagnent en plus non seulement de notes, de notes explicatives, mais de commentaires qui sont issus de la tradition des commentaires agbariens, des commentaires de l'œuvre d'Ibn Arabi, notamment de gens comme Naboulou aussi ou Khaisari, dont on parlait dans la première partie. C'est une traduction, comme je disais, intégrale, de très grande qualité qui est sans doute écrite dans un langage moins universel, moins facile d'accès que celle de Titus Burkhart, parce qu'elle est marquée notamment par le vocabulaire de René Guénon, par les termes métaphysiques, les termes techniques qui sont issus de l'écriture de René Guénon. et donc souvent, ça peut être un peu déroutant pour les lecteurs qui n'ont pas l'habitude de ce texte, mais c'est une traduction qui est notamment plus proche de l'arabe que celle de Burkhart et qui est vraiment un travail excellent. On lui doit aussi d'autres traductions d'épitres et même d'éditions du texte arabe, notamment sur la science des lettres, comme le livre du Mime, du Waouh et du Noon, et aussi des essais comme les sept étendards du califat ou la doctrine initiatique du pèlerinage, qui sont des essais originaux mais qui sont emprunts de cette pensée akbarienne, qui sont comme des œuvres akbariennes originales du XXe siècle. Et enfin, parmi les étudiants de Michel Valzant, on doit même citer la figure de Michel Ali Chodkiewicz qui nous a quittés malheureusement l'année passée et qui, lui, en fait, va avoir un rôle très important puisqu'il va réaliser la synthèse de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il va participer de cet élan akbarien, de ce regard akbarien marqué par cette transmission par Yvan Agheli à travers René Guénon à Michel Valzant et donc vraiment cet ancrage aussi dans cette perspective bien particulière, perspective aussi qui s'ancre dans un soufisme traditionnel avec Michel Valzant et notamment la Tariqa à Chaudillia à Tunis, etc. Mais aussi qui va s'inscrire dans le monde académique alors que des gens comme Maurice Gloton ou Charles-André Gilles ne vont pas vraiment avoir une place et un rôle dans le monde académique. Michel Chodkiewicz va vraiment diriger des séminaires à l'EHESS. Il va aussi, en plus, être directeur des éditions du Seuil et donc avoir vraiment au-delà du monde académique lui-même un rôle dans l'édition et il va vraiment avoir un rayonnement dans les cercles intellectuels français et internationaux parce que par son activité académique il va vraiment avoir un rayonnement immense que ce soit aux Etats-Unis, en Angleterre ou dans le monde musulman et donc inscrire cette approche de l'œuvre d'Ibn Arabi dans une dimension grand public qui va des publications à travers le Seuil des publications de grande échelle aux études poussées dans le monde académique. Alors on lui doit énormément d'articles scientifiques mais son premier son première monographie est une sélection d'écrits de l'émir Abdelkader donc quelque part on voit que cet héritage est replacé à sa source par Michel Chodkiewicz aussi l'importance de l'émir d'Al-Qadel dans la transmission de cet héritage akbarien est directement mise en lumière par Michel Chodkiewicz notamment dans son introduction deux grandes études de la pensée d'Ibn Arabi qui sont toujours aujourd'hui deux études qui font vraiment autorité dans le domaine le saut des saints sur la doctrine de la prophétie et de la sainteté chez Ibn Arabi et un océan sans rivage sur le lien et les mimétismes entre le Coran et l'écriture d'Ibn Arabi la pensée d'Ibn Arabi dans son ensemble et aussi sur l'importance de la charia de l'inscription de sa pensée et de sa démarche spirituelle dans le cadre de la religion révélée et des normes instituées par le prophète Mohamed de monographies absolument essentielles lorsqu'on approche l'œuvre d'Ibn Arabi qui au-delà de leur thème fourmille de notes de références de précisions et qu'il faut vraiment lire lorsqu'on s'intéresse à la pensée d'Ibn Arabi mais aussi la direction d'un ouvrage collectif Les Illuminations de la Mecque un grand ouvrage collectif en français et en anglais à la base en 1988 autour de la grande et la vaste encyclopédie spirituelle d'Ibn Arabi les Futuhat Mecquia avec des traductions des études de textes qui ont été réédités à plusieurs reprises toujours très disponibles aujourd'hui en français en poche avec seulement les textes français dus à à Michel Chutkevitch Denis Grill et aussi à Cyril Chutkevitch le fils de Michel Chutkevitch qui est donc aussi une excellente entrée dans la pensée d'Ibn Arabi notamment par son introduction à l'œuvre des Futuhat Mecquia et justement dans la suite de cette démarche de Michel Chutkevitch on peut signaler deux personnes qui réalisent la même synthèse entre ce regard akbarien et cette démarche académique et littéraire au sens large sa fille Claude Haddas à qui on doit aussi deux œuvres vraiment essentielles Ibn Arabi ou la quête du Souffre Rouge qui est toujours aujourd'hui la biographie la plus la plus complète et la plus critique au point de vue historique d'Ibn Arabi et Ibn Arabi et le voyage sans retour qui est un petit livre qui doit faire je pense 120 pages quelque chose comme ça mais qui réussit le tour de force de non seulement introduire Ibn Arabi la figure et la personnalité d'Ibn Arabi son parcours biographique d'introduire les axes majeurs de sa pensée et ses œuvres les plus emblématiques et aussi de faire des allusions aux grands enjeux contemporains liés à cet héritage le tout en 120 pages donc c'est vraiment une œuvre magistrale à ce niveau-là et personnellement c'est toujours l'œuvre que je recommande à toute personne qui veut découvrir la pensée d'Ibn Arabi pour moi il n'y a pas de meilleure introduction et de meilleure clé qu'Ibn Arabi et le voyage sans retour de Claude Abdas et puis on peut citer aussi plus récemment la maison mohammadienne qui traite de la dévotion aux prophètes dans le soufisme mais surtout des doctrines de la hakika mohammadia de la réalité mohammadienne ou de la lumière mohammadienne donc de la préexistence de mohammad telles qu'elles se sont développées notamment à partir de la pensée d'Ibn Arabi et puis le professeur émérite Denis Grill à qui on doit aussi énormément d'articles scientifiques tout comme c'est le cas pour Claude Abdas mais à qui on doit deux traductions des pitres d'Ibn Arabi en français le livre de l'arbre et des quatre oiseaux et le dévoilement des effets du voyage et puis plus récemment la parution la reparution d'une d'une édition du texte arabe et d'une traduction d'un texte très intéressant l'éveil à la voix de Dieu qui en fait est l'enseignement d'Ibn Arabi à l'un de ses disciples les plus importants Abdallah Badr al-Habashi et donc c'est un texte de Badr al-Habashi qui explique et qui exprime la façon avec laquelle Ibn Arabi l'a éduqué spirituellement donc c'est un texte absolument absolument passionnant à découvrir qui a paru qui a reparu aux éditions Tasnim cette année un regard aussi qui s'ancre dans cet héritage de Michel Valzan et dans dans cette démarche d'un regard vraiment akbarien de vraiment se présenter comme dans la continuité de la pensée de l'œuvre d'Ibn Arabi mais non plus en dialogue ou dans le monde académique comme c'est le cas avec Claude Haddas ou Denis Grill mais plutôt dans une démarche confessante musulmane on peut citer notamment les noms d'Abdel Laponot et de Max Giraud Abdel Laponot qui a lui aussi consacré plusieurs publications à l'émir Abdel Kader et à des traductions de son livre des Haltes aussi à une anthologie des Futuhat Mekkiya les révélations de la Mecque plus récemment aux cinq piliers de l'islam qui sont des extraits des révélations de la Mecque concernant les pratiques des cinq piliers de l'islam Max Giraud lui on lui doit la parution par volume de la traduction de l'intégralité du livre des Haltes le kitab de l'émir de Kader qui n'est pas rien traduction qui je pense arrive à sa fin puisque le fameux volume 6 au moment où je vous parle va paraître ou vient de paraître mais aussi dans d'autres textes d'Ibn Arabi dont ce traité sur l'homme universel le Oqlal Mustawfiz qui est une petite épître sans doute un des textes les plus anciens un des textes de jeunesse d'Ibn Arabi qui parle de la doctrine de l'insan il y aurait évidemment tout un tas d'autres noms à citer ici j'ai cité ceux qui avaient plusieurs oeuvres faciles d'accès dans le grand public on pourrait citer le fils évidemment de Michel Valzan Mohamed Valzan à qui on doit des rééditions à qui on doit la revue Science Sacrée et des traductions aussi de textes d'Ibn Arabi et d'autres on pourrait citer vraiment de nombreux auteurs mais je pense avoir ici un petit peu fait le tour des figures les plus marquantes de ce qui existe dans les publications francophones alors en conclusion une petite réflexion sur l'avenir de cet héritage akbarien en Occident avec comme je le disais dans le monde dans le monde anglophone aussi un grand développement des études akbariennes avec notamment la Ibn Arabi Society à laquelle ont participé activement des gens comme Michel Chodkiewicz comme Claude Haddas comme Denis Grill et qui regroupent des chercheurs et des spécialistes de l'oeuvre d'Ibn Arabi du monde académique mais pas seulement et qui publient notamment un journal trois fois par an et qui organise des événements des conférences des rencontres etc. qui regroupent aussi les manuscrits mais aussi dans les recherches académiques il y a une vie très active des études akbariennes dans le monde académique notamment avec l'aide de la Ibn Arabi Society mais pas seulement comme le montre une conférence que j'ai eu l'honneur de co-organiser à l'université de Louvain en 2019 sur l'état actuel des études akbariennes avec entre autres Claude Haddas Denis Grill et James Morris et toute une série de jeunes chercheurs qui travaillent sur la pensée d'Ibn Arabi aujourd'hui et aussi dans la littérature musulmane francophone un intérêt marqué pour la pensée et les écrits d'Ibn Arabi alors petite mention à cette parution qui est à ma connaissance la dernière parution en date d'une traduction d'Ibn Arabi qui est due à un ami belge que je salue Moreno Giannini donc le livre de l'ascension qui vient de paraître Shahr al-Burak il y a quelques mois et dans les débats contemporains évidemment on peut citer le livre d'Éric Geoffroy « Allah au féminin » qui adresse cette question brûlante de la place de la femme en islam des questions du genre etc. et dans lequel on n'est pas étonné de voir que la pensée d'Ibn Arabi et de ses commentateurs comme l'émir Abdel Qader occupe une place centrale pour ne pas dire occupe les trois gardes de la place donc on voit que sur des questions aussi brûlantes importantes Ibn Arabi tout cet héritage akbarien et ses commentateurs demeurent des ressources essentielles et que donc les études akbariennes ont sans doute de très beaux jours devant elles Inch'Allah voilà j'espère que cette petite histoire des études akbariennes en Occident vous aura donné les clés pour aborder toutes ces publications et vous aura donné l'envie de découvrir et d'étudier Ibn Arabi vous-même voilà Assalamualaikum Sous-titrage Société Radio-Canada